Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette animation en visioconférence sur la certification Calliope et le référentiel national qualité. L'actualité est forte depuis la fin 2023 et nous aurons plaisir avec nos trois intervenants du jour à reprendre cette actualité du guide de lecture du RNQ et à vous apporter un éclairage. Vous avez certainement déjà par votre veille, par votre organisme certificateur, un certain niveau de connaissance des dernières versions du guide de lecture. Vous voyez qu'aujourd'hui, on abordera également la version 9. L'intérêt de l'animation du jour pour vous est de pouvoir reprendre ces éléments avec le regard de deux certificateurs. Nous détaillerons la version 8 et mentionnerons les éléments majeurs de la version 9. PDF. L'opportunité pour vous aujourd'hui est aussi l'apport de l'AGFIP avec un focus sur l'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap par la ressource Handicap Formation. Donc au fil de la présentation, vous aurez accès à des ressources. Les textes soulignés sont cliquables sur la version PDF, donc vous aurez par la suite, on vous indiquera des liens aussi en chat au besoin au fur et à mesure. Vous aurez accès à des textes de loi, des articles ressources ou des liens d'inscription aux prochaines animations du Cariforaf Occitanie permettant d'approfondir certaines thématiques. Tout ne pourra pas être approfondi aujourd'hui en une heure et demie. Cette séance est enregistrée et sera mise à disposition sous une semaine sur la page Calliope de notre site internet. Alors, vous êtes bien nombreux aujourd'hui, donc c'est avec un réel plaisir qu'on vous accueille. Nous allons passer une heure trente ensemble. Comme d'habitude, on reste bien sur le chat. Je me présente Virginie Audin, chargée de mission animation et professionnalisation sur le volet de la qualité. Alors une minute sur l'émission du Cariforaf Occitanie afin que vous puissiez bien identifier nos travaux, nos services qui peuvent vous être utiles. Donc en tant que centre d'animation de ressources et d'information dans le champ de la formation professionnelle et de l'emploi de l'Occitanie, Carif, nous intervenons en appui des politiques emploi-formation de l'État, de la région, des partenaires sociaux. Nous avons également un observatoire régional, OREF, qui fournit aux institutionnels une vision des données emploi-formation régionales. Ces données peuvent également vous être utiles. Donc en trois mots, nous sommes sur l'émission observation, information, professionnalisation. Aujourd'hui, professionnalisation, avec cette action qui s'inscrit dans le programme de professionnalisation annuelle et qui touche de nombreux sujets. Je vous invite fortement à consulter régulièrement le catalogue. Et justement, je vous propose une vision synthétique des animations portant sur les démarches qualité en formation pour 2024. Donc vous trouverez des mises à jour d'animation sur des sujets centraux, comme la veille ou le handicap, mais aussi des nouveautés. Donc un petit passage rapide, dès la semaine prochaine, lundi prochain, vous aurez un temps de moins à deux heures sur la sous-traitance. Donc au-delà de la mise à jour, de la connaissance des derniers décrets, on va regarder des cas concrets, des situations de sous-traitance et étudier ce qu'il en est des difficultés ou des bonnes pratiques. Le lundi suivant, parce qu'on va se retrouver souvent les lundis cette année, pour parler qualité, les lundis après-midi, le lundi suivant, certif région, présentation du label. Donc pour toutes les structures qui seraient intéressées par le label, se posent la question, mais qu'est-ce que c'est ? Et qui potentiellement voudraient renouveler organioupie avec le label, on pourra en discuter ensemble avec la région lundi prochain, lundi suivant, pardon, le 29 janvier. Par la suite, et on aura l'occasion d'en parler avec l'ARHF, avec l'Agefiph, en seconde partie, on aura deux temps cette année en mars sur l'accessibilité, donc handicapé Calliopie, et l'outil de l'ARHF en Occitanie. Pour ceux dont le timing correspond, vous aurez en mai une animation sur l'audit de renouvellement Calliopie, et enfin, en juin, Veille et Calliopie, et l'ARSE en octobre. Vous avez un cycle RSE particulièrement intéressant dans le programme d'animation, on rebouclera avec la qualité, avec Calliopie en fin d'année. Donc je vous invite à regarder ça attentivement. Allez, on passe directement à nos intervenants du jour. Donc je vous présente très succinctement les trois personnes qui se mobilisent aujourd'hui. Merci déjà, d'ores et déjà à elles, de leur présence et de leur implication. Donc Jimmy Martin, responsable d'audit, cofondateur de Certifopac, donc Certifopac, organisme des certificateurs spécialisés uniquement dans le champ de la formation professionnelle, donc activité unique de certificateur Calliopie. Une application métier aussi, Apollo, développée pour la gestion des audits Calliopie, avec des outils innovants, facilitateurs pour les parties prenantes. Et puis un site web, un certifopac.fr, il y aura des liens sur les différents articles avec des informations complètes et actualisées régulièrement. Nous aurons Laetitia Clanné, dirigeante fondatrice de Calicia Certification, donc organisme certificateur dont le siège est en région. Donc c'est d'une réelle particularité. Donc avec des valeurs de proximité, de professionnalisme, on aura l'occasion de l'avoir en deuxième partie sur les indicateurs, sur le guide de lecture. Valérie Delbreil, conseillère ressources handicap formation à la délégation régionale Occitanie de la GFIP, qui sera intervenante sur la partie 2. On a déjà eu l'occasion de l'avoir avec nous lors d'animation sur le sujet, et vous l'avez compris, on la reverra, on passera du temps avec elle en mars. Alors je vais reprendre succinctement les objectifs et le sommaire pour enclencher les choses et que vous compreniez bien le déroulé qu'on vous propose aujourd'hui et quand est-ce qu'on reprendra vos questions. Donc cette séance aujourd'hui a pour but, dans une première partie, d'identifier les évolutions du guide de lecture et d'appréhender les nouveaux éléments de preuve. Donc là, ce sera la partie 1, jusqu'à 15 heures avec les certificateurs, d'avoir Certifopac, DIMI, puis Qualicia Certification, Laetitia. On passera en revue, on prendra vos questions à la fin pour qu'on ait eu le temps de passer en revue, d'avoir une vision globale. Merci d'indiquer les numéros d'indicateurs. Quand vous posez les questions, ça me permettra de les rassembler. Sur la partie 2, donc la dernière demi-heure, on prendra le temps, avec Valérie Delbreil, de zoomer sur le sujet de l'accessibilité, le sujet majeur de la V8, et surtout les ressources, les pistes de travail, les liens que vous pourrez appréhender par la suite. Donc c'était les objectifs. Je vous ai déjà dit le sommaire. Partie 1, les certificateurs vous éclairent sur la nouvelle version. Donc une vision globale et chronologique, puis les indicateurs, les uns après les autres. Et la partie 2, RHF, donc l'éclairage de l'AGF-hypocytanie. On parlera d'accessibilité plutôt que d'handicap. Le zoom sur l'indicateur 26, les éléments de preuve, et puis tous les outils pour une accessibilité de la formation pour tous. Voilà pour l'introduction. Je ne prends pas plus de temps pour laisser la parole à nos intervenants. Et d'abord, Dimi, Martin, de Certifopac. Merci à vous. Merci Virginie. Est-ce que tout le monde m'entend ? J'espère que c'est bon. Oui, on vous entend. Je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est bien super. C'est parti. Merci Virginie déjà pour cette belle présentation. C'était très complet. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur le fait qu'il y a déjà beaucoup d'ateliers qui sont programmés et qui sont assez riches en informations. Donc je pourrais faire des ponts aussi avec ces différents ateliers parce qu'en une heure, comme vous vous en doutez, ce sera assez compliqué de vous présenter toutes les nouveautés réglementaires. Alors moi, je vais surtout m'atteler dans un premier temps à vous présenter de façon chronologique l'ensemble de l'actualité réglementaire depuis à peu près fin d'année 2023. Et puis, je vous présenterai également deux à trois subtilités par rapport à ces nouvelles versions. Alors, on a essayé de faire, en fait, quand on a préparé ce webinaire, on a essayé de faire quelque chose plutôt clair parce que pour ne rien vous cacher, même pour nous, en tant que certificateur ou en tant que partie prenante du champ de la formation, on a été un petit peu bousculé là, ces dernières semaines. Alors déjà, le 23 novembre 2023, avec l'apparution de la version 8 du guide de lecture. Donc je reviendrai après sur ce qu'est un guide de lecture par rapport au référentiel national qualité. Et puis, surtout là, depuis début janvier, où on a eu en fait une nouvelle version, donc encore une qui est sortie, la version 9 du guide de lecture. Donc à peu près deux mois, deux mois d'écart, on a eu quand même deux nouvelles versions du guide, en sachant que l'ancienne version, donc la version 7, qu'on avait l'habitude, qu'on avait apprivoisé déjà depuis quelques années, n'avait pas, en fait, elle avait été publiée en mars 2021. Donc plus de deux ans, plus de deux ans et demi après, on a eu cette nouvelle version. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de pourquoi des mises à jour de guides. En fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on est sur un dispositif vivant, Caliopi, c'est un dispositif assez jeune, ce n'est pas comme la norme ISO 9001 qui a plus de 20 ans d'ancienneté. Donc c'est normal à un moment donné que les exigences sur les indicateurs évoluent pour prendre en compte ce qui peut être remonté par les parties prenantes. Quand je dis par les parties prenantes, ça peut être par vous-même, en tant qu'organisme de formation, mais aussi par les auditeurs et les certificateurs. Et nous, on est régulièrement, en fait, on sollicite assez régulièrement, tous les certificateurs le font, on envoie des mails à la DGFP, qui est propriétaire de ce dispositif, pour leur dire, tiens, sur l'indicateur 30, c'est compliqué d'aller auditer la collecte de l'appréciation pour les financeurs. Et donc, on émet des pistes d'amélioration ou des suggestions, puis après, c'est eux qui font leur pop-up avec un groupe de travail et qui diffusent ensuite des nouvelles versions de guides. Donc c'est pour ça qu'on a eu une première version le 23 novembre. Alors, on est tous pareils, on aurait aimé avoir qu'une seule version au final, mais bon, les textes en ont voulu autrement, puisque il y a eu peut-être aussi un calendrier législatif qui a fait que vous avez eu le décret encadrant la sous-traitance au CPF qui est paru le 28 décembre 2023. Sauf que, si on prend la version 8, en fait, elle est taillée pour un donneur d'ordre. Si vous ne faites que de la sous-traitance, c'est difficile de réaliser l'audit Caliopi sur cette version. Et donc, c'était assez naturel, au final, on l'attendait un petit peu ce coup-là, c'était assez naturel d'avoir une version 9 qui apporte des précisions sur justement comment réaliser l'audit ou même comment préparer l'audit si je suis sous-traitant. Sur la partie sous-traitance, j'en parlerai assez rapidement tout à l'heure, là, je botte en touche sur l'animation, sécuriser ces relations de sous-traitance en formation que Virginie évoquait tout à l'heure, qui sera ce lundi, et vous pourrez vous inscrire directement via les liens qui seront transmis. Voilà pour cette partie-là. Alors, si on zoom désormais sur la version 8, alors pour ne parler que d'elle, on a fait un petit tableau, on ne vous l'a pas mis ici dans le détail parce que ça ne passait pas dans la diapo, donc là, vous aurez le lien pour aller consulter cet article directement sur Internet, et donc vous trouverez en fait dans cet article un tableau qui va consolider toutes les nouveautés de cette version. En fait, il faut savoir qu'une version, enfin, qu'un guide de lecture, c'est ni plus ni moins que des informations complémentaires sur comment un audit doit s'exécuter sur les différents indicateurs, en fait, parce que les différents indicateurs, eux, sont issus du Code du travail, c'est le décret, c'est un des décrets de juin 2019 qui les encadre, et donc ce guide de lecture est un complément qui vient finalement préciser pour les auditeurs, pour les certificateurs, comment conduire les audits. Donc, cette V8, moi, je ne vais vous parler que de ce qui va vous intéresser, je ne vais pas vous dire, voilà, il y a eu 72 nouveautés, il y a eu à peu près 22 indicateurs enrichis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir deux volets. On va avoir un premier volet avec un certain nombre de réécritures de niveau attendu, et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça n'a pas été le cas depuis très très longtemps. Ça a été peut-être le cas dans les versions 1, 2, 3, voire 4 du référentiel en 2020, voire 2021, mais en fait, ça fait très longtemps que le niveau attendu de certains indicateurs n'avait pas été réécrit. Alors, une réécriture d'un niveau attendu, en fait, il faut l'interpréter de deux niveaux. Soit la réécriture engendre plus d'exigences, donc dans ce cas-là, on va parler de durcissement de l'exigence, et donc il faudra quand même bien être au fait de ce qui est exigé en plus. On en parlera aussi tout à l'heure sur l'indicateur 26 parce que moi, je considère qu'il y a eu une réécriture un peu plus musclée du niveau attendu, justement, de l'indicateur 26 sur la partie handicap. Donc ça, voilà, ça pourrait être considéré comme quelque chose à bien étudier pour les prochains audits parce que nécessairement que les prochains audits, là, en fait, en théorie, on pourrait déjà éventuellement réaliser des audits en V8, mais tous les audits qui sont réalisés à partir du 23 janvier, donc là, de la semaine prochaine, de mardi prochain, seront faits sous cette version-là. Voilà. Donc ça, bien sûr, j'ose espérer que vous avez tous eu l'info déjà et que vous avez pu préparer tous les éléments, mais en tout cas, on est sur de la réécriture, à peu près une quinzaine de niveaux attendus. On a aussi des ajouts d'éléments de preuve, mais là, bon, c'est plus anecdotique en soi puisque dans le référentiel, enfin, dans le guide de lecture, pardon, les éléments de preuve ne sont que des exemples. Bon, s'il y a 5, 10 ou 15 exemples de preuves, ça peut vous être assez confortable dans le cadre de la préparation, mais ce n'est pas au sens strict une exigence supplémentaire. Voilà. Ça vous donne une indication tout simplement. Et puis enfin, dans cette version 8, vous avez également un certain nombre d'obligations spécifiques supplémentaires, dont une notamment pour l'indicateur 6, où là, on retrouvera un petit focus tout à l'heure sur la partie 2 et sur le thème de l'accessibilité. Voilà pour ça. Alors, moi, je voulais zoomer finalement sur deux focus, en fait, sur deux choses qui sont importantes dans le cadre de cette V8. Et ça, c'est, voilà, en fait, ça avait été remonté par les certificateurs par rapport à l'indicateur 12. Pour les toutes petites prestations qui duraient parfois une journée, voire une journée et demie, voire deux jours, c'était assez compliqué ou c'était finalement pas très, très logique tout le temps d'aller chercher les processus de gestion des abandons ou tous les éléments pour permettre à l'apprenant de rester impliqué dans sa prestation. Donc, on a quand même maintenant un petit nota qui précise dans cet indicateur 12 que finalement, il est non applicable aux formations, enfin, du moins, il s'applique uniquement aux formations qui sont supérieures à deux jours. Donc, du moment que vous avez une formation qui est égale ou inférieure à deux jours, eh bien, vous ne serez pas audité sur cet indicateur 12. Alors après, bien sûr, tout va dépendre aussi de l'échantillonnage des formations faites par l'auditeur puisque si en amont, lors de la réunion d'ouverture, si votre auditeur, il échantillonne une prestation qui dure quatre jours alors que vous en avez certaines qui en durent deux, cet indicateur sera quand même applicable. Donc là, en fait, vous êtes aussi soumis au choix de l'auditeur par rapport à son échantillonnage. Un autre point sur cette version, c'est aussi le grand retour des formations certifiantes dans le sens où vous avez quand même un certain nombre de précisions sur ce qui peut être demandé lorsque vous préparez à des certifications type répertoire spécifique ou RNCP. Et donc, dans ce cas-là, on a quand même plus de 1, 2, le 1, le 3, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 16. Donc, ces indicateurs-là, vous les connaissiez déjà. Les 3, 7, 16 sont toujours applicables aux prestations RNCP. Donc ça, ça ne change pas. Mais par contre, vous avez les indicateurs 1, 5, 6 et 8 qui viennent finalement se muscler avec de nouvelles exigences dans le cadre des prestations certifiantes. Voilà. Donc, alors, pour en parler assez rapidement, mais si vous préparez par exemple à des titres RS ou titres RNCP, l'exigence est que vos supports d'information mentionnent le libellé de la certification, le code, donc soit le code RS ou le code RNCP, le nom du certificateur et la date d'enregistrement de la certification. Donc, la date de début de validité. Ça, c'est tous les éléments qui sont dans les fiches de France Compétences. Vous avez ensuite les indicateurs 5 et 6 qui concernent plutôt l'ingénierie pédagogique, le 5 sur la partie objectif, le 6 sur la partie contenu. Là, l'idée, c'est tout simplement de démontrer à l'auditeur comment à la fois les objectifs mais aussi le contenu sont en cohérence par rapport au référentiel de certification. Donc, toujours pareil, on parle bien du même référentiel qui est disponible sur les fiches de France Compétences. Et enfin, l'indicateur 8 par rapport au positionnement, c'est la même chose. Si dans la fiche RS ou dans la fiche RNCP, il y a des prérequis pour prétendre à la certification, dans ce cas-là, l'idée, ce sera pour vous de démontrer que vous respectez bien les prérequis concernés. Voilà pour ce point-là. Alors, on reviendra tout à l'heure avec Laetitia Clannet sur d'autres nouveautés de la version 8. Moi, je voulais juste clôturer sur la version 9 parce qu'il nous semblait quand même assez intéressant de vous montrer ça. Alors, juste avant, une petite précision par rapport à ces versions parce qu'on comprend bien que c'est assez déconcertant d'avoir comme ça une version 8, une version 9. On vous parle aussi de date d'applicabilité de ces deux versions. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à la version 9, c'est que c'est une version 8 bis. Au final, ça veut dire que toutes les exigences de la version 8 se retrouvent dans la version 9 et dans cette version 9, vous avez finalement une petite surcouche pour ceux qui seront concernés, à savoir les sous-traitants, donc ceux qui passeront l'audit en tant que sous-traitants ou qui réalisent une bonne partie de leur activité comme sous-traitants. Et donc, on trouvait intéressant quand même de vous parler de ça puisque cette version 9, en fait, elle comprend uniquement des précisions pour les sous-traitants, certes, donc là, on ne pourra pas toutes les présenter ici, mais si on voit, en fait, si on centre ici l'aspect l'étude sur l'indicateur 26, on a tout un pavé, tout un nouveau pavé qui vous dit que lorsque la prestation qui est échantillonnée lors de l'audit par votre auditeur est une prestation pour laquelle, finalement, vous êtes intervenu en sous-traitance, dans ce cas-là, en fait, vous avez deux options. C'est soit vous avez vous-même, en fait, c'est soit vous pouvez démontrer de votre réseau de partenaires, d'experts ou d'acteurs du champ du handicap, ou bien, vous pouvez sinon démontrer que c'est votre donneur d'ordre qui vous l'a transmis. Et ça, c'est une nouveauté, ce n'était pas expliqué comme ça dans les versions précédentes, donc ça peut être intéressant, notamment pour les futurs audits qui seront réalisés par rapport à ces sous-traitants. Voilà. J'ai vu aussi des petites questions par rapport aux sous-traitants. Ce que je vous propose, c'est d'y répondre dans le chat puisque je viens juste de terminer, normalement, si tout va bien, ma partie. Je ne sais pas si c'est bon pour vous, Virginie. Oui, c'est bon. Alors, effectivement, il y a déjà des questions. On prévoit un temps vraiment de discussion, de questions, réponses par la suite. Donc, effectivement, si certains certificateurs veulent commencer les réponses dans le chat, pas de souci. Au contraire, ça permet de faire avancer. Là, on va partir sur les autres indicateurs, donc, et un top 3 des indicateurs avec beaucoup de non-conformité ou fréquemment non-conforme, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, avec Laetitia Clanné de Calissa Certification. Merci pour la transition, Virginie. Bonjour à tous et merci pour l'introduction. Donc, effectivement, acteur local, donc j'ai un peu l'accent et je vais essayer d'être audible pour tous parce que par moment, je peux chanter. Donc, pour ma part, je vais commencer par vous présenter les indicateurs qui ont des changements impactants. Pour commencer, en fait, on va aborder l'indicateur 30. Quelles sont les modifications qui ont été impactantes sur cet indicateur-là ? C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de... Comment dire ? C'était assez particulier puisque on doit solliciter dans cet indicateur-là, enfin, recueillir l'appréciation dans cet indicateur des parties prenantes, notamment des financeurs. Et en fait, il s'avère que souvent, voire quasi totalement, vous n'aviez pas de retour des financeurs à leur sollicitation. Donc, aujourd'hui, il est ouvert un petit peu... Enfin, il est ouvert la possibilité finalement de participer à des... à des webinaires thématiques ou des réunions relatives aux bonnes pratiques organisées par le financeur, ce qui permet, en fait, de valider cet indicateur-là. Donc, à ce titre-là, ils ont... le ministère a ajouté des exemples d'éléments de preuve pour être en accord avec le petit nota. Il y a aussi une précision, c'est que la fréquence pertinente, certains sollicitaient, en fait, après chaque prestation. C'est vrai que là, c'était peut-être pas une fréquence pertinente et annuellement, en fait, peut suffire et pouvait suffire. Donc, en fait, cette condition-là a été ajoutée dans les changements de l'indicateur 30. Ensuite, du coup, la non-conformité a été redéfinie pour préciser que l'absence de contact ou de participation à des webinaires, c'est donc une non-conformité mineure. Voilà, ça permet de pouvoir être plus précis dans la cotation et pour rejoindre un petit peu ce que disait Jimmy tout à l'heure, c'est aussi ce guide, il est là aussi pour pouvoir harmoniser les pratiques entre les certificateurs. Donc, en ayant le plus d'informations possibles, en tout cas, on harmonise un maximum nos pratiques. Voilà, on a trouvé qu'il était pertinent quand même de vous ajouter aussi le changement de la V9 sur la sous-traitance puisqu'il s'ajoute maintenant une exigence quand vous êtes sous-traitant d'un donneur d'ordre, vous devrez recueillir l'appréciation de votre donneur d'ordre. Ensuite, du coup, les changements impactants concernent les exigences spécifiques CFA, donc là, ça va concerner uniquement les centres de formation par apprentissage. On a en changement impactant l'indicateur 2 qui précise que lorsque les données ne sont pas disponibles sur un sergent, le CFA en fait calcule et diffuse des indicateurs de résultats, je dis bien des indicateurs de résultats et rien n'impose que ces indicateurs soient les mêmes que sur un sergent. Ensuite, sur l'indicateur 4, l'analyse du besoin, elle peut être complétée au début du parcours de formation et elle intègre la vérification des missions proposées par l'entreprise avec le diplôme ou la certification professionnelle visée. On voit que ces éléments-là sont ajoutés dans le but aussi finalement d'améliorer la prise en charge de l'apprenant. Donc là, pour faire la transition avec les ressources du CARIFORF, vous aurez sur le fichier PDF des liens qui vous permettent d'aller sur des informations qui vous permettent d'obtenir plus de précisions au sujet des exigences spécifiques CFA. Oui, je vais venir compléter. Tout à fait, on a une page apprentissage avec beaucoup de ressources, un observatoire, un répertoire des acteurs en région, le portail régional de l'apprentissage. Ça, c'est pour le volet l'apprentissage, mais il y en a désormais une page professionnalisation des CFA-OFA avec des kits ressources qui sont mis en œuvre. Il y en a un déjà sur le handicap qui regroupe beaucoup d'informations et au fur et à mesure de 2024, ils seront enrichis. Mes informations le disent semaine prochaine déjà sur le sujet de la mixité. Je vous invite à aller voir tout ça et puis forcément à suivre l'actualité avec la veille sur ces ressources globalement qui peuvent potentiellement répondre à ces indicateurs. Merci Laetitia. Et on continue sur les CFA, c'est ça ? C'est ça, il reste une autre slide. Sur l'indicateur 10 qui concerne l'adaptation de la prestation, outre l'adaptation éventuelle de la prestation, il est précisé dans les obligations spécifiques que le prestataire doit mettre en œuvre les dispositions relatives à la loi. Donc ce que là on vous propose en fait, c'est d'avoir, on a mis un petit encart juste en dessous précisant en fait les trois points mentionnés dans la loi qui sont précisés en fait dans les obligations spécifiques. Donc après, c'est très textuel, je ne veux pas trop me lancer dans une lecture poussée, mais vous avez l'accompagnement des personnes, l'accompagnement des postulants à l'apprentissage dans leur recherche de leur employeur et le fait d'assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis par rapport à la formation. Ensuite, on a les exigences spécifiques sur la formation à distance qui ont donc fait l'office de changement impactant. Sont concernés les indicateurs neufs, donc sur la partie information des publics sur les conditions de déroulement, il y a une exigence spécifique sur la FOAD, les modalités d'accès en fait au LMS où l'assistance technique et pédagogique et les modalités de réalisation des séquences de formation à distance. Voilà, il faut préciser les modalités d'accès à tous les moyens que vous mettez en place lorsqu'on fait de la formation à distance. Et sur l'indicateur 19, donc les ressources pédagogiques pour les formations à distance, la mise en œuvre d'une action de formation en toute ou partie comprend une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. L'objectif, c'est de s'assurer que le bénéficiaire sera en capacité de se connecter lors des formations menées à distance. Et enfin, le super podium, alors effectivement, les personnes sont contentes, ce n'est pas logique, mais bon, on a trouvé un petit podium. Donc, les plus souvent non conformes, on parlait normalement des indicateurs les plus souvent non conformes lors des audits de renouvellement. Donc, comme j'avais précisé, lorsqu'on a fait l'échange sur ce webinaire, on a commencé les audits de renouvellement, mais il n'y en a pas non plus en volume très conséquent, donc j'ai fait une sorte de moyenne en prenant aussi les derniers audits de surveillance, à savoir que du coup, les indicateurs, c'est vraiment ceux à l'instant T et ça devrait évoluer pour les renouvellements, puisqu'on retrouve en indicateur en troisième position l'utilisation du logo et l'affichage du certificat. Pourquoi sur les renouvellements on a ces non-conformités-là ? C'est parce que ceux qui font les renouvellements aujourd'hui ont passé leur audit de surveillance avant le 31 mai qui obligeait en fait à avoir l'affichage du logo, pardon, l'affichage du certificat et dans les locaux et sur votre site, et sur le site internet de l'OPAC. donc normalement, quand on va arriver en fait aux audits de renouvellement de ceux qui ont fait les surveillances après le 31 mai, ce genre de non-conformité-là ne devrait peut-être plus être présente. Par contre, on observe encore énormément de mésusages du logo, donc absence de mention, souvent, utiliser sans mention, et attention, il y en a aussi qui utilisent le logo en mettant le fond en transparence. C'est interdit en fait, il faut que le logo soit sur fond blanc, absolument, donc il ne faut pas le modifier dans ses couleurs et dans sa typographie. Voilà. Ensuite, en deuxième position, on a l'indicateur 1, informations non actualisées ou absence d'une ou plusieurs informations. Ça s'explique parce que souvent, en fait, vous développez aussi votre catalogue et que lorsque vous rajoutez des formations au catalogue, vous oubliez d'actualiser l'information ou de mettre certains items. sur les nouvelles sessions mises en œuvre. Et en ce qui concerne l'indicateur 30, donc le grand gagnant, c'était, peut-être que ça va évoluer maintenant avec l'évolution du référentiel qui maintenant allège certains éléments pour les financeurs, mais absence de preuve de collecte des appréciations ou non prise en compte des équipes pédagogiques dans les parties prenantes. Donc finalement, on n'avait quand même pas de non-conformité vraiment spécifique pour les financeurs, c'était plutôt les équipes PEDA et j'en profite du coup parce que j'ai vu qu'une personne demandait si l'organisme certificateur était une partie prenante et donc non, l'organisme certificateur n'est pas une partie prenante dans la réalisation de vos formations, donc vous n'avez pas besoin de solliciter vos organismes certificateurs si vous parlez bien des organismes certificateurs tels que Certifopac et Calicia. Voilà, si j'ai bien compris la question. Voilà, absence de preuve, donc pensez bien à conserver la sollicitation même si vous n'avez pas de réponse puisque du coup, nous ce qu'on va vérifier c'est que vous avez quand même réalisé l'action même si vous n'avez pas de réponse et s'il n'y a pas de réponse, ce n'est pas de votre fait. Il faudra justifier quand même un dispositif de relance. Voilà, comme le précise le niveau attendu. Ok, super, merci. Merci beaucoup Laetitia. Donc, on a commencé à avoir des questions. Alors, certaines questions sur sous-traitance on verra si on pourra les traiter ou pas, même si j'ai déjà vu des premières réponses. Alors, ce que j'ai pu relever par rapport aux indicateurs qui sont notre sujet du jour, alors, ça a été répondu mais c'est important je pense de le dire sur l'indicateur 12. En termes d'heures, on est donc sur des formations strictement supérieures à 14h, strictement supérieures à 14h. Oui, il y a aussi un autre point qui est très important là-dessus, c'est qu'on pourrait aussi avoir des formations qui sont faites en discontinu. Par exemple, un jour, la semaine une, le mardi et puis le deuxième jour qui se fait la semaine d'après, le mercredi. Et alors, on a posé la question, on a fait une demande de clarification à la DGFP sur le sujet et même s'il y a une discontinuité du moment que c'est deux jours, en fait, voilà, il faut l'entendre comme ça. Donc, si c'est deux jours, ce n'est pas applicable, si c'est plus de deux jours, c'est applicable. Et après, que la prestation soit faite trois heures par-ci, trois heures par-là, au final, ce n'est pas un problème. Du moins, moi, c'est l'info que j'avais eue. OK. Alors, pour revenir plutôt sur la partie que Laetitia avait prise pour les CFA, donc là, sur l'indicateur 2, j'avais cru comprendre que si l'on ne publiait pas sur un serre jeune, on devait reprendre leurs indicateurs, dont la plus-value qui est complexe. confirmez-vous que c'est l'inverse et que l'on peut choisir nos indicateurs si nous ne sommes pas sur un serre jeune et ne pas parler de plus-value, par exemple. Moi, je confirme, en tout cas, par rapport à la lecture qu'on en fait, qu'effectivement, ils disent bien de calculer et diffuser des indicateurs de résultats et ils n'ont pas précisé dans le guide que ces indicateurs doivent être strictement les mêmes que ceux sur un serre jeune. Voilà. Donc, OK. Sur les dernières questions, je vais voir sur quels indicateurs. On revient sur l'indicateur 30, sur la collègue des appréciations. Le FIFPL, par exemple, ne répond pas à mes sollicitations. Comment faire ? Je rappelle, je n'ai pas pris le temps de vous expliquer, tout de même que les certificateurs Calliope ne délivrent en aucun cas une activité pouvant être assimilée à du conseil, de la formation, de l'accompagnement. Donc là, l'idée, c'est effectivement de répondre à vos questions en partant sur des situations générales, des exemples, etc. On n'est pas là pour répondre à des cas particuliers ou spécifiques à votre structure. On respecte vraiment la séparation entre audit et conseil. Donc, des éclairages, des précisions, des retours d'expérience, mais en aucun cas une réponse qui vaut pour votre prochaine audit. pour répondre, j'étais sur le FIFPL par exemple, parce qu'on cite quelque chose. Comment faire ? Est-ce qu'il y a un éclairage là-dessus ? Je pense que j'ai répondu un petit peu tout à l'heure quand j'ai précisé que le niveau attendu n'imposait pas d'avoir une réponse, mais bien de solliciter et d'avoir un dispositif de relance. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Il semblerait. Je pense que la personne pourra revenir au besoin. Alors, revenir sur l'affichage du certificat. Laetitia, si nous ne réalisons pas de formation au siège de l'organisme, devons-nous afficher le certificat ? En fait, ça dépend si vous accueillez effectivement du public. L'idée, c'est que vos bénéficiaires puissent avoir connaissance du certificat. Donc, si vous n'accueillez pas de bénéficiaires, il n'y a pas vraiment d'obligation, mais il faut un minima du coup qu'il soit sur le site internet si vous avez un site internet ou alors fourni sur demande. C'est ce que précise l'arrêté du 31 mai. Ok. Revenir aussi sur l'indicateur 9. Pourriez-vous préciser le type d'éléments de preuve, les exemples d'éléments de preuve ? Sur l'indicateur 9, attendez, je le reprends parce que du coup, il y en a très certainement une belle liste. Donc, élément de preuve, est-ce qu'il y a une demande particulière sur les exemples ? Parce qu'on voit bien qu'il y a un règlement intérieur, livré d'accueil, convocation, nom des référentes. Est-ce que vous pouvez préciser la question sur l'indicateur 9 ? Puis d'ailleurs, c'est des exemples qui étaient demandés, mais peut-être... D'ailleurs, ils ont rajouté un exemple, c'est modalité d'accès, de suivi et d'accompagnement des personnes en situation de handicap pour ce qui concerne l'accueil de personnes en situation de handicap. Mais voilà. En fait, pour la formation à distance, ça va être les modalités d'accès et puis elles sont fournies selon le support que vous souhaitez. En fait, il n'y a pas de preuve obligatoire. Alors, je prends la dernière question sur l'indicateur 30. De nouveau, le financeur inscrit les apprenants à nos formations, remplit les conventions, etc. Et cela s'arrête là. Il ne répond jamais au questionnaire d'appréciation. Comment faire pour ne pas avoir de non-conformité car il est indiqué en non-conformité absence de contact ? On revient, je pense qu'il faut reprendre peut-être cet indicateur. Après, en fait, alors si je peux me permettre pour compléter sur le 30, en fait, la chance qu'on a maintenant depuis la V8, c'est que si c'est difficile justement d'aller collecter, en fait, tous ces éléments peuvent être remplacés par, par exemple, ce qu'on fait ici, c'est-à-dire le suivi, l'inscription à des webinaires qui seraient organisés par les financeurs. Après, je sais que certains le font. Je ne suis pas persuadé que tout le monde le fait. Par exemple, le FIFPL, je n'ai jamais vu un webinaire du FIFPL, donc ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, c'est peut-être là-dessus où il faut peut-être un petit peu creuser en sachant que ne pas se dire qu'il n'y a que cette partie collecte d'appréciation. Mais voilà, en fait, allez bien lire cette partie-là du guide de lecture parce que ça vous donne aussi des pistes et pas uniquement faire de la collecte de l'appréciation. Et confirmez pas la personne que le FIFPL ne fait pas de webinaire. OK. Alors, on a déjà eu pas mal de réponses aux questions, donc je prends plutôt les dernières, donc n'hésitez pas à reposer vos questions si vous n'avez pas eu suffisamment de précisions pour le moment. Dernière reformulation, on va dire, sur le sujet CPF et RNCP. Donc, nous sommes bien d'accord, on sentit une confirmation que les formations n'étant ni au CPF ni au RNCP, pas de souci, il n'y a pas de souci si la personne ne prend pas un formateur externe à son organisme pour Calliope. Alors, je crois que je n'ai pas très bien compris la question. En fait, la question, c'est surtout suis-je obligé d'être Calliope ? Et en fait, la réponse, c'est très claire, c'est dans le décret sous traitance du 28 décembre, c'est oui pour les actions CPF et en fait, on ne parle bien que des actions CPF. Donc, là, dans votre cas, vous dites que ce n'est pas du CPF, donc dans ce cas-là, il n'y a aucun souci par rapport à votre prestataire externe puisque en fait, vous encadrez la sous-traitance via l'indicateur 27 du guide de lecture. Du moins, c'est ce que je comprends de votre commentaire. C'est le message de 14h34 parce que visiblement, il y avait la question qui concernait quand même la sous-traitance sur une action avec financement CPF. Ah, non, c'était 14h39, moi, c'était madame Tribotté. Alors, pour la sous-traitance, alors évidemment, on aborde un petit peu les choses aujourd'hui parce qu'il y a version 9 qui est arrivée entre la préparation de ce webinaire et aujourd'hui et la date du webinaire et de la vidéoconférence. Néanmoins, pour pouvoir regarder les choses sereinement avec des exemples, je vous invite à participer lundi prochain aux deux heures que l'on a. on prendra le temps sur les relations de sous-traitance en formation. Bien sûr, on parlera CPF, on parlera de manière vraiment globale. En tout cas, merci pour les réponses. Alors, pour les... Il y a une dernière question peut-être, Virginie, sur l'application de la V8. À partir du moment où la V8 est parue sur le site du ministère le 23 novembre, elle est applicable deux mois après, donc, effective le 23 janvier 2024. Et là, ça va plus loin que ça parce qu'en fait, si votre audit de renouvellement est prévu fin mars, ça veut même dire qu'en fait, votre audit se passera sous la V9. Exactement. Voilà, en fait, c'est du jargon certificateur. En soi, ça ne vous concernera pas trop, sauf si, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes sous-traitant CPF, par exemple. Mais en tout cas, là, ce qu'on a vu ici avec Laetitia Clannet sur les nouveautés de la V8, en fait, c'est les mêmes nouveautés sur la V9 avec en plus les exigences sous-traitance. Donc, s'il y a des doutes ou quoi, le mieux, c'est de se rapprocher de votre certificateur pour bien valider avec lui la version qui sera applicable pour votre audit. Mais en tout cas, à partir du 8 mars, il n'y a pas de débat, ce sera la V9, quoi qu'il arrive. OK, donc effectivement, pour ces dates-là, pour les deux mois qui arrivent, revoir avec votre certificateur pour bien clarifier les choses. Ici, on vous donne des éclairages, on vous donne des exemples, on répond à vos questions, mais c'est votre certificateur qui pourra vous préciser selon votre situation qui vous est propre et qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui ce qu'il en est de la version pour la date de votre audit. Donc, je remonte et peut-être, Laetitia, vous citiez la question à 14h34, on me dit que la dame a la réponse. Donc, si vous l'avez joué, on y va pour celle-là. Je vais essayer de le retrouver. Donc, si sous-traitance partielle sur une formation avec financement CPF, les obligations s'appliquent. Alors, du coup, j'étais en train de demander à la dame de quelles obligations elle parlait, si c'était l'obligation de sous-traitance, de certification du sous-traitant ou si elle parlait d'un indicateur en particulier. Je ne sais pas. OK, on va attendre la précision. Parce que là, elle a mis, exemple, un bilan de compétences, 14h réalisé par un salarié, 6h réalisé par un sous-traitant, il faut qu'il soit certifié Calliope. Ah, ici, pardon. Donc, je pense que la question concerne l'obligation de certification Calliope de son sous-traitant. Et donc, vu que c'est par le biais du CPF, il va falloir vérifier quel est le, aidez-moi, le statut du sous-traitant et la part de chiffre d'affaires. Donc ça, j'imagine que vous voulez réorienter vers le webinaire de lundi, non ? Alors, là, on peut avoir un petit peu de temps si vous voulez répondre. Ou alors, on continue à enchaîner sur les questions qui arrivent, là, les quelques-unes. En fait, pour préciser ça, en fait, c'est très clair, parce qu'on en fait toute une montagne, là, sur la partie sous-traitance. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les textes disent en cinq lignes ce qu'on pourrait résumer en deux mots. Ils vous parlent de régime micro-fiscal, ne dépensant pas, le plafond du code, je ne sais plus quel code. En fait, c'est tout simplement le statut qu'on connaît tous de la micro-entreprise. Voilà. Alors après, il y a dans de très rares cas, il y a des entrepreneurs individuels qui sont aussi sous le régime micro-fiscal, mais bon, c'est même presque pas avantageux pour eux parce qu'ils ne peuvent même pas déduire la TVA. Donc en soi, en fait, ça concerne les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, en dessous du seuil de 77 700 euros. Mais de toute façon, ce seuil, moi, je ne connais pas un micro-entrepreneur au-dessus. Parce que quand on est au-dessus de ce seuil-là, on passe presque automatiquement à des statuts qui sont normaux, l'entreprise individuelle ou l'EURL ou ce genre de choses. Après, il faut quand même avoir en tête que ça existe parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment d'achat et qui ont privilégié ce statut-là. Et qui sont exonérés aussi par rapport à ça parce que l'exonération en formation est quelque chose d'assez monnaie courante. Je pense qu'on va prendre encore quelques instants sur la sous-traitance vu que là, sur le temps des questions-réponses, on part plus sur la sous-traitance que sur les indicateurs déjà vus. On profitait. Donc, on a eu, j'ai relevé trois questions sur la fin. Déjà sous-traitant, mais pas forcément CPFC, sous-traitant quand même pour l'interrogation. Je pense que la réponse est rapide. Oui, peut-être Laetitia. Pardon, je ne savais pas qu'il me parlait. Question simple. Sous-traitant, oui, pardon, sous-traitant, mais pas forcément CPF, c'est sous-traitant quand même. Alors, sous-traitant, mais pas forcément CPF, c'est sous-traitant quand même, oui, sauf que l'obligation de certification, elle est uniquement pour sous-traitant dans le cadre du financement CPF. Après, par rapport, si c'est un sous-traitant qui est certifié Calliope pour son propre souhait, on va quand même s'appuyer sur le référentiel et sur les exigences du guide. Je ne sais plus. Voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est tout. La visio de lundi porte sur la sous-traitance de manière générale. C'est vrai que là, on a vraiment deux axes. Un axe sur Calliope, les obligations Calliope, d'être certifié Calliope ou pas, et puis tout ce qui implique une relation de sous-traitance pour le donneur d'âme et le sous-traitant. Il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de, enfin, pas de désinformation, mais de mauvaise information quand on voit les grands titres sur obligation de certification lorsqu'on est sous-traitant. En fait, c'est vraiment dans le cadre du CPF. Voilà. C'est ça. Donc, il faut vraiment voir. J'imagine que la question, c'était la différence. OK. Alors, je vais reprendre encore deux sur le sujet et puis je reprendrai ensuite les dernières questions. Alors, 11h30, le sous-traitant recueille l'appréciation des bénéficiaires. Peut-on utiliser le questionnaire satisfaction des participants de l'organisme de formation, de fin de formation ? On va continuer avec Laetitia. Oui, alors, la question. En fait, j'aimerais bien la lire, c'est plus simple pour moi. Oui, 14h42. Merci. 14h42. Allez, je vais remonter. il est dessus. Alors, le sous-traitant recueille l'appréciation. Ouais. Donc, le sous-traitant recueille l'appréciation des bénéficiaires. Peut-on utiliser le questionnaire de satisfaction des participants de l'organisme de fin de formation ? Recueille l'appréciation des bénéficiaires. Peut-on utiliser le questionnaire satisfaction des participants ? Je ne comprends pas vraiment la question, mais elle doit avoir un questionnaire. De ce que je comprends, si je peux me permettre, en fait, je pense que c'est par rapport à la V9. Dans la V9, il est demandé pour le sous-traitant de collecter aussi lui-même l'appréciation des bénéficiaires. Et en fait, vous avez raison, ça fait double emploi puisque c'est déjà aussi ce qui est demandé par le donneur d'ordre. Donc, si je comprends bien, la question, c'est est-ce que je peux m'appuyer sur le système de collecte de mon donneur d'ordre ? Après, ça, malheureusement, chaque organisme aura ses pratiques. Il y a aussi peut-être des notions de protection des données, de confidentialité. c'est une question pour laquelle on peut difficilement se prononcer, mais en tout cas, ça, c'est plus une question à voir avec votre donneur d'ordre par rapport à des accords ou par rapport à des choses pour avoir vous-même des éléments de preuve sur le sujet, je pense. Oui, pour ne pas faire deux fois le recueil des bénéficiaires. En fait, si on pousse aussi le truc là-dessus sur cet indicateur 30, il est aussi maintenant, en fait, il est demandé que les sous-traitants collectent aussi l'appréciation de leur donneur d'ordre. C'est encore plus stupide parce que là, c'est le sous-traitant qui collecte pour son donneur d'ordre et le donneur d'ordre qui collecte pour les équipes pédagogiques, donc, son sous-traitant. Donc, bon, on va finir à faire que ça maintenant, que des formes eu l'air d'appréciation. Mais en tout cas, il faudra que vous conformiez à tout ce qui est écrit dans le guide de lecture, d'une manière ou d'une autre. Oui. Après, effectivement, peut-on utiliser le questionnaire de satisfaction de l'organisme, du donneur d'ordre ? Finalement, c'est plutôt assez malin. Ça évite de multiplier les questionnaires, surtout pour les bénéficiaires qui vont se demander pourquoi ils en remplissent plusieurs. C'est ça. C'est ça. C'est ça. justement, sur les évaluations de fin de formation à froid, il est indiqué parfois, tout simplement, il n'y a pas de retour. Est-ce que c'est une non-conformité ? Non. Si vous justifiez, alors, vous êtes sur un autre indicateur, là ? On est d'accord ? Alors, l'indicateur n'est pas indiqué, mais... c'est sur l'évaluation. Oui, il me semble. Non, par contre, c'est de la même façon, il faut quand même justifier que ça a été demandé, quoi. Faire preuve que les questionnaires ont été envoyés. Je pense que c'est l'évaluation... On n'est pas sûr... c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, l'indicateur 30, la collecte de l'appréciation, elle est dispensée uniquement si on peut démontrer d'autres actions comme des webinaires. Mais s'il n'y a pas ça, si vous dites, tiens, Pôle emploi, ils ne vont jamais rien envoyer sur des webinaires ou quoi, c'est toujours la même exigence qui consiste à dire je dois collecter. Après, s'il n'y a aucun retour, ce n'est pas de votre faute. Mais en tout cas, l'exigence, c'est bien de collecter et d'avoir un process de relance. Le niveau attendu, c'est de démontrer la sollicitation comme on l'a précisé tout à l'heure. Ok. Alors, je pense qu'on a commencé à faire le tour sur ce sujet-là. Par contre, il y a de nouveau des questions sur les cas par rapport au chiffre, sur la certification Calliope d'un sous-traitant, par rapport au chiffre d'affaires, etc. Est-ce que l'un de Boudot pourrait reprendre ces cas ? Quand est-ce qu'il est obligatoire d'avoir la certification Calliope ? Si jamais je prends le relais, peut-être que je vais utiliser d'autres mots que j'y mis, mais en fait, on est dans le cadre des activités réalisées en sous-traitance dans le cadre du CPF. Voilà. Et lorsque le régime est un régime micro-fiscal, donc c'est vrai qu'on peut utiliser le terme auto-entrepreneur, mais il faut faire attention parce que ça, voilà, le micro-fiscal, ça peut englober d'autres types de statut juridique et que le chiffre d'affaires est inférieur à 77 000 euros. Comme on disait tout à l'heure, c'est rare qu'on en ait qui soit en dessous des 77 000 euros sur ce type de régime-là. Après, voilà, ça peut exister. Parce que là, je vois la question, c'est un auto-entrepreneur qui réalise un bilan de compétence dans son intégralité, donc sous-traitant, mais c'est inférieur à 77 000 euros, doit avoir Calliope ? En fait, la question, elle ne précise pas si c'est dans le cadre du CPF, mais si c'est dans le cadre du CPF et qu'il est à moins de 77 000 euros, c'est non. il n'est pas obligé. Bon, de toute façon, finalement, si ce n'est pas le cas du CPF, ce n'est pas obligé non plus. Mais je suis tellement formatée avec tous les points à aborder que voilà. OK, alors, on va encore prendre trois minutes sur des questions qui sont plus ouvertes en fait, pour ensuite partir sur notre seconde partie avec la GFIP. Donc, les questions plus ouvertes, savez-vous si l'OPCO, les OPCO, font des formations, si c'est notre financeur ? Alors, peut-être préciser la question si l'OPCO fait des formations à destination de ses adhérents ? Peut-être préciser la question. Alors, je n'ai pas de précision sur les indicateurs. Donc là, je prends une question ouverte pour Pôle emploi, donc France Travail. À noter un, est-ce que ça peut suffire ? Alors, si vous parlez des indicateurs type communication, des taux de satisfaction ou information chiffrée, indicateur 2, c'est des éléments qui peuvent revenir en audit. C'est des éléments au même titre que les avis que l'on a sur Head-Off pour le CPF peuvent justifier des taux de satisfaction. Ok, je pense qu'on a fait globalement le tour des questions et on va pouvoir partir sur la partie 2. On va pouvoir zoomer sur l'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap. Merci beaucoup sur l'accessibilité. On essaye de répondre dans le chat quand même à certaines questions. Oui, super. Continuez à voir pour répondre dans les différentes possibilités. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, eh bien, voilà, la partie 2, on va faire un focus sur l'accessibilité. Donc, la parole est donnée à Valérie Delbrey de la ressource Handicap Formation Occitanie, dispositif de l'Agefiph. Merci, Virginie. L'éclairage sur la partie accessibilité parce que moi, je ne parle pas de handicap, je parle d'accessibilité de la formation pour tous, l'accessibilité universelle. Donc, effectivement, c'est ce que disait Jimmy tout à l'heure, il y a eu un renouveau, un renouveau du référentiel, enfin, du guide de lecture qui renforçait un petit peu la logique de l'accessibilité universelle. Alors, il faut savoir que déjà, le guide de lecture était composé, l'accessibilité est un sujet transversal au guide de lecture parce qu'il impacte 15 indicateurs. Il y en a 6 qui sont identiques à la V7 puisqu'on parle de la V8 et notamment sur les indicateurs 4, 18, 19, 20 et 23 et 25 qui n'ont pas bougé donc ceux-là restent existants mais il y a une réécriture comme le disait Jimmy tout à l'heure musclée sur l'indicateur 26 parce qu'effectivement on introduit de nouvelles preuves et des preuves qui ne sont pas négligeables puisque ça fait le lien avec la démarche de progrès qui était initiée par la ressource Handicap Formation sur la démarche d'une accessibilité de la formation pour tous. Je finis sur la V8 il y a des exemples des exemples de preuves supplémentaires notamment sur les indicateurs 1, 6, 9, 10, 12, 13 et 16 qui s'articulent de nouveau avec la démarche d'accessibilité de la formation pour tous parce qu'il y a une volonté entre la certification Calliope et la démarche qui était initiée par la ressource Handicap Formation la ressource Handicap Formation ce n'est pas que la GEPHIP ce qu'il faut savoir c'est qu'en région les partenaires la ressource Handicap Formation est copilotée avec des partenaires régionaux notamment les financeurs la région les services de l'État donc à travers la DRETS la direction de France Travail puisqu'on ne parle plus de Pôle emploi de France Travail et les acteurs du réseau de l'emploi qu'on nomme maintenant plus le SPE mais le réseau de l'emploi à savoir les cap emploi les missions locales on a le FIPHFP qui est le pendant de la GEPHIP pour le secteur public et puis l'association régionale de la santé en Occitanie donc voilà c'est une volonté d'articuler avec la ressource Handicap Formation la certification la certification Calliope qualité puisque les deux se regroupent et se nourrissent on va dire pour tous les OPAQ qu'on soit organisme CF1 valideur enfin accompagnateur de VAE ou bilan de compétences donc l'intérêt aujourd'hui c'est effectivement de savoir comment vous allez travailler à la fois votre démarche qualité et votre démarche de progrès sachant qu'il y a une obligation qui sur l'indicateur 6 une obligation très particulière pour les personnes en situation de handicap alors personnes en situation de handicap c'est tous les apprenants donc on voit bien qu'on sort un petit peu de la dimension de la compensation du handicap donc l'adaptation des parcours l'adaptation individualisée des parcours pour sécuriser les parcours de formation des publics en situation de handicap pour aller vers un devoir un peu plus sociétal puisque c'est la loi aussi qui l'édicte l'accessibilité de la formation pour tous donc dans l'indicateur 1 on est effectivement on parle maintenant de politique d'accessibilité en termes de preuves on parle de sécurisation de parcours de formation donc on précise de plus en plus la démarche qui a été initiée par la ressource handicap formation si on prend sur les nouvelles preuves sur l'indicateur 6 là on est effectivement dans les adaptations les modalités proposées aux apprenants en situation de handicap avec cette obligation spécifique de de préciser les possibilités d'adaptation qui ont été proposées ou qui ont été mis en oeuvre donc là on est effectivement compensation mais effectivement ce que vous pouvez proposer sur l'accessibilité de votre offre de formation si on prend l'indicateur 9 l'indicateur 9 précise il y avait déjà des précisions sur les preuves sur les modalités d'accès des personnes en situation de handicap on précise l'accès mais aussi le suivi et l'accompagnement donc l'accompagnement des adaptations qui ont été mises en place donc on va un petit peu plus loin on va sur effectivement une dimension de suivi et d'accompagnement si on prend l'indicateur 10 c'est la même chose on est sur les modalités d'aménagement des prestations aux besoins des personnes donc ça veut dire qu'en amont on va dans l'indicateur 4 on va analyser les besoins pour mettre en place des plans individualisés de compensation par rapport au handicap la fiche de suivi aussi des apprenants donc voilà on structure c'est à dire que dans vos process c'est pas des process à côté dans vos process aujourd'hui puisque Calliope c'est pas nouveau vous avez maintenant effectivement bien structuré votre dispositif d'ingénierie de la formation c'est comment vous êtes inclusif dans vos formations donc à chaque preuve nouvelle preuve qui est édictée dans le guide de lecture c'est une approche inclusive si on prend donc on a parlé de l'indicateur 10 alors il y a des nouveaux des nouvelles preuves dans les indicateurs 12 dans l'indicateur 13 aussi et dans l'indicateur dans l'indicateur 16 donc ça précise de plus en plus toutes les mesures de prévention aussi qui sont mises en place par rapport à prévenir les abandons les décrochages parce que quand il n'y a pas d'adaptation et bien effectivement il y a du décrochage qui est de plus en plus constaté parce qu'un parcours qui n'est pas sécurisé pour une personne en situation de handicap amène effectivement à un abandon donc voilà comment vous allez gérer pour ce public cette cible-là comment vous allez effectivement mettre en lien toutes les adaptations qui ont été proposées et mises en place sur l'indicateur on était au 12 sur l'indicateur 13 par exemple on est aussi sur donc là on est le lien entre le parcours de formation et l'outil liaison sur les adaptations en formation en entreprise notamment sur l'alternance donc là on précise encore plus le sujet c'est-à-dire à travers le besoin comment on suit et on accompagne l'apprenant qui effectivement est en situation de handicap à travers les adaptations mises en place sur l'indicateur l'indicateur 16 là on est effectivement on entre dans le creuset puisque pour les formations qui amènent à une certification les modalités d'aménagement des examens donc à chaque fois et à chaque étape c'est pour ça que la ressource handicap formation propose dans cette démarche d'accessibilité de la formation pour tous la globalité dans ce référentiel parce que vous avez un référentiel Calopi mais maintenant vous avez aussi un référentiel accessibilité voilà donc les autres l'indicateur 26 on va en parler sur l'autre sur l'autre slide donc la démarche d'accessibilité de la formation pour tous vous avez sur cette sur cette slide là un lien particulier sur la démarche de progrès donc sur la plateforme RHF d'Occitanie puisque cette plateforme a été déployée sur l'ensemble des territoires et vous la retrouvez sur la page la page acteur de la formation du site de la GFIP donc vous avez le lien sur la slide suivante donc voilà les nouveautés du référentiel c'est effectivement un renforcement de la logique de l'accessibilité universelle donc l'accessibilité de la formation pour tous et le lien entre votre démarche qualité et l'articulation avec la démarche d'accessibilité de la formation pour tous qui est proposée par la ressource handicap formation sur la si on peut passer voilà sur l'indicateur 26 puisque effectivement autant faire un zoom très précis sur l'indicateur 26 et notamment sur les le niveau attendu a été réécrit aussi pour repréciser l'attendu sur les modalités de recours au réseau sur l'accompagnement et l'orientation qui sont mises en oeuvre et l'identification on n'est plus dans développer on est dans l'identification d'un réseau de partenaires et d'experts et quand on parle d'un réseau de partenaires et d'experts on vous les a cités dans cet indicateur ce n'est pas uniquement la GFIP c'est aussi le FIP le FIP HFP qui est le pendant de la GFIP pour le secteur public ce sont les cap emploi en fin de compte ce sont les acteurs les acteurs du handicap au niveau local donc il faut avoir des contacts précis avec ses partenaires parce que ça devient vos partenaires vos partenaires pour compenser le handicap mais pour entrer aussi dans votre démarche d'accessibilité pour être un peu plus macro donc les nouveautés par rapport aux éléments de preuve c'est la prise en compte de la charte d'engagement pour le développement de l'accessibilité de la formation pour tous donc qu'est-ce que c'est que cette charte je vous ai mis un lien direct sur la plateforme RHF Occitanie qui vous amène effectivement à comprendre un petit peu plus les éléments de cette charte on en reparlera lors d'une autre animation qu'a présentée Virginie en tout début de cette intervention ça c'est la première chose la charte d'engagement alors c'est pas uniquement signer une charte c'est s'engager dans une démarche de progrès en matière d'accessibilité de la formation pour tous on en parlera lors de l'animation du 25 mars le recours à l'offre de services de la ressource handicap formation alors si vous connaissiez pas la ressource handicap formation il est temps de vous rapprocher de services qui sont proposés en région Occitanie il y a les ressources qui sont mobilisées pour accompagner et orienter les publics aussi en termes de preuves l'actualisation des compétences et des connaissances du référent handicap il faut savoir que la ressource handicap formation c'est effectivement une offre globale à la fois sur l'accessibilité de la formation pour tous sur la compensation du handicap mais aussi la professionnalisation des référents handicap mais pas que puisqu'il y a une offre aujourd'hui nationale qui est proposée à travers un service en ligne d'appui à la professionnalisation et puis en élément de preuve c'est toutes les invitations à des réunions ou des prises de contact que vous avez pu avoir avec les acteurs du handicap au niveau local pour accompagner au mieux les personnes qui sont en situation de handicap je vous ai mis le lien aussi sur la page acteur puisque sur le site de la GFIP vous avez une page spécifique qui vous est dédiée les acteurs de la formation avec un certain nombre d'informations voilà donc le lien sur la charte et le lien sur la page acteur vous retrouverez tous ces liens directement sur le support je vous mets au maximum pour mettre dans le chat tout à fait tout à fait alors si on passe à la slide voilà donc les nouveautés je vous les ai notées les nouveautés sur 4 indicateurs c'est l'indicateur 6 l'indicateur 12 le 13 et le 16 je vous ai noté la globalité et ce j'en ai déjà parlé des nouveautés des vraies nouveautés mais après c'est des éléments qui ont été renforcés sur 3 indicateurs notamment le 1 le 9 et le 10 mais j'en ai déjà parlé je vous les ai notifiés ici comme ça vous pourrez effectivement les revisionner après à travers le support qu'on va vous communiquer parce que c'est important de comprendre cette évolution donc pour aller plus loin j'ai envie de vous dire le 11 mars vous avez aussi une animation handicap et Calliope donc bonne pratique pour répondre aux exigences de la certification Calliope donc qui reviendra effectivement sur tous ces éléments et vous accompagnera un petit peu plus sur cette lecture là donc c'est prévu le 11 mars de 14h à 15h30 et vous avez le lien pour vous inscrire c'est un lien actif Virginie je vais vous le mettre en chat hop on passe à la suite voilà et puis l'accessibilité de la formation pour tous c'est un droit c'est développer un droit à la formation plus inclusive il faut rejoindre la communauté de la ressource handicap formation parce que quand vous vous inscrivez sur la plateforme RHF Occitanie vous rejoignez une grande communauté d'organismes qui se sont déjà inscrits et qui sont déjà en cours de développement de leur démarche de progrès donc moi on vous invite avec Virginie à participer à l'animation du 25 mars du lundi 25 mars de 14h à 15h30 justement où on parlera spécifiquement de cette démarche d'accessibilité et vous aurez même le droit à une démonstration sur l'outil l'outil dédié donc l'outil digital donc cette fameuse plateforme RHF Occitanie Super merci beaucoup Valérie je vais compléter pareil pour donner peut-être une autre manière de dire des choses et de présenter effectivement donc vous avez à disposition des ressources du côté de la GFIP avec le dispositif ressources handicap formation et un relais de ces ressources via le CARIF et des animations donc si on revient sur ces éléments le lien que vous avez ici que je vous ai mis dans le chat est une sorte de page chapeau qui vous entraîne ensuite à prendre connaissance de la démarche de progrès et ensuite à dérouler sur l'outil digital à voir un exemple de charte etc. avec le contact aussi de Valérie Valérie Delvray au moment opportun pour éventuellement prendre contact avec elle aussi pour la mise en œuvre pour ce qui est des animations qui viennent compléter le sujet alors deux dates en mars première date le 11 mars donc toujours un lundi après-midi là on prend le temps de se poser autour de nouveau des bonnes pratiques on aime bien parler des bonnes pratiques de se mettre sur le terrain avec des retours d'expérience et se mettre en situation voilà encore une fois on ne va pas pouvoir répondre à tous les cas particuliers on n'est pas là pour faire du conseil précis du sur-mesure de l'accompagnement par contre on peut éclairer mieux comprendre les indicateurs voir des cas généraux et ce sera bien ça des cas pratiques pour répondre aux exigences c'est une annulation qu'on avait déjà fait il y a un certain temps et qui pourra être donc actualisée avec les évolutions des indicateurs et des pratiques encore une fois donc là on attend à ce que vous participiez vous partagiez votre quotidien là-dessus vos interrogations donc ça c'est vraiment un premier temps entre professionnels sur le sujet de l'accessibilité pour ensuite que vous ayez un niveau d'information d'acculturation encore plus important pour creuser le sujet avec Valérie Delbreil pour développer votre offre de formation inclusive et utiliser l'outil digital qui vous sera présenté en démonstration directement le 25 mars pour les plus pressés on a déjà fait une première démonstration de l'outil qui est disponible en replay sur la page référents handicap du CARIFORF Occitanie donc voilà si vous êtes impatient vous pouvez aller voir cela puis prendre contact avec la RHF sinon les étapes importantes seront plutôt en mars les 11 et 25 donc on vous a mis les liens alors du côté des questions j'ai eu beaucoup de choses sur les liens où on s'inscrit etc on va prendre les dernières questions est-ce que vous Valérie vous avez vu des choses donc alors bon très bien c'est super toutes ces invitations pour participer à les infos mais quand on travaille en même temps dans la journée c'est compliqué oui effectivement c'est pour ça il y aura aussi que les animations qualité sont toujours systématiquement disponibles en replay voilà dans le programme d'animation ce n'est pas le cas de manière générale parce qu'on met en avant la participation sur le moment parce que c'est quand même ça qui prend mais sur la qualité on le sait il y a besoin de consigner les choses il y a besoin d'inscrire et donc il y aura toujours suite à ces animations le support et le replay sur les pages attitrées donc référent qualité calliopie ou certif région alors pour répondre peut-être à Margot si on n'a jamais eu donc accueilli de personnes en situation de handicap comment peut-on prouver qu'on est prêt à s'adapter à la situation et bien c'est tout à fait la démarche d'accessibilité qu'on vous propose d'accessibilité de la formation pour tous c'est de faire un point votre démarche de progrès c'est de faire une évaluation de là où vous en êtes de ce que vous a mis en place les éléments observables évaluez votre niveau pour justement progresser puisque l'accessibilité et la formation pour tous c'est pas lié uniquement au handicap moteur bien entendu mais à tous les autres handicaps c'est-à-dire 80% du handicap est invisible c'est ce qu'on appelle un handicap invisible donc il y a ce que vous voyez notamment les personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui ont une canne mais voilà ça ne s'arrête pas là la notion de déficience donc s'adapter à toutes les déficiences c'est notamment la pédagogie inclusive donc comment vous allez entrer dans ce champ d'investigation sur la pédagogie inclusive donc le replay bien sûr nous aussi sur la partie AGFIP on vous propose justement et en 2025 on vous proposera des appropriations enfin des acculturations sur l'accessibilité et sur la compensation de manière asynchrone au niveau du nouveau service en ligne qui a ouvert au 1er janvier de cette année un service qui est proposé sur le site de l'AGFIP pour l'instant les modules ne sont pas encore prêts mais ils seront prêts en cours de cette année pour justement vous acculturer à votre rythme on sait très bien que vous travaillez pendant la journée donc que vous sur les espaces qui vous sont libres vous pouvez pouvoir vous acculturer sur le sujet du handicap avec des petites capsules donc des choses qui sont assimilables facilement voilà et puis à votre rythme alors dans des questions plus précises justement sur la charte qui signe la charte où est-ce qu'on peut trouver la charte alors la charte vous avez un lien voilà la charte est sur la plateforme de la ressource syndicat formation il faut vous rendre sur la plateforme il faut vous créer votre votre espace vous créez votre auto-déclarer votre structure ouvrez votre espace et là effectivement si vous allez sur la plateforme c'est très guidant c'est très ergonomique et très guidant et vous allez retrouver cette charte alors la charte doit être signée par qui par une direction parce que qui fait la politique d'accessibilité dans votre structure c'est votre direction c'est la direction de la structure voilà ou votre gouvernance tout dépend comment vous êtes organisé et quel est votre statut juridique mais en tous les cas c'est la direction les membres de la direction qui signent cette charte avec derrière un groupe projet tout dépend aussi de la configuration de votre structure mais un groupe projet qui pilote cette démarche de progrès tout ça vous sera expliqué donc le on revient sur le lundi 25 mars mais sachez que si vous êtes inscrit si vous créez votre espace sur la plateforme RHF Occitanie vous êtes systématiquement invité notamment par moi à une réunion d'information donc voilà il y a des sources d'information il y a plusieurs canaux le CARIF on s'appuie dans le cadre de notre partenariat avec le CARIF on s'appuie on met en place des réunions et des animations de notre côté effectivement on est assez proactif et on vous informe on essaye de vous informer le mieux possible et si vous avez suivi la formation de référents handicap de la GFIP vous avez eu aussi ces informations là oui vous êtes informé par la lettre d'actu de la RHF alors justement par rapport à la charte question dans la suite de Margot l'organisme de formation a-t-il l'obligation de signer cette charte il n'y a pas d'obligation l'obligation elle devient l'obligation de l'indicateur 26 dans les preuves après c'est une démarche qui est volontaire volontariste vous n'avez pas de certification accessibilité d'accord vous avez une certification Calliope et vous avez une démarche alors on parlait de la RSC tout à l'heure vous êtes des entreprises donc la responsabilité sociale de l'entreprise vous avez une dimension handicap à travers la gestion de vos ressources humaines et vous êtes organisme de formation donc vous avez aussi une politique accessibilité qui s'emboîte en fait j'ai l'habitude de parler des poupées russes qui s'emboîtent vous voyez les poupées qui s'emboîtent donc votre statut d'entreprise et vous avez votre statut d'organisme de formation vous avez un numéro de déclaration et à travers ce numéro de déclaration vous avez une exigence qualité et vous avez effectivement l'accessibilité aujourd'hui dans l'épreuve vous avez la charte d'accessibilité signer une charte c'est une chose s'engager c'est encore autre chose et si vous signez la charte vous vous engagez bien entendu parce que cette charte vous la déposez dans votre espace dans votre compte que vous allez ouvrir sur la plateforme voilà donc quand je vous dis l'articulation c'est une vraie articulation c'est pas qu'un bout de papier qu'on va signer c'est aussi derrière une direction qui s'engage mais un groupe projet par site qui va s'engager puisque après tout dépend de la configuration de votre structure mais on est bien effectivement dans une démarche qui est avant tout volontaire comme la RSE c'est volontaire même si derrière ça crée de l'exigence il y a la loi de 2005 mais il ne faut pas l'oublier vous avez des obligations en termes d'accessibilité donc la charte n'est pas obligatoire mais si vous êtes un organisme qui veut respecter la loi notamment qualité mais aussi la loi de 2005 quelque part il n'y a pas d'obligation mais c'est quand même une obligation d'un organisme d'être accessible pour tous effectivement la charte on peut tout à fait la voir comme un moyen de se structurer de s'organiser pour avancer sur le sujet exactement se structurer entre le référent handicap et la structure il faut vraiment mettre en place le meilleur des pilotages proportionnellement et dans le timing de sa propre structure l'idéal est vraiment c'est l'occasion de faire du sous-mesure avec une méthode et un accompagnement de la GFIP c'est anticipé surtout Virginie c'est surtout anticipé on sort de la compensation du handicap donc de l'adaptation individuelle pour être dans une adaptation généralisée de l'offre de formation donc on dépasse la situation individuelle pour la généraliser mais bien entendu que la compensation et l'accessibilité s'emboîtent aussi parce que la compensation va nourrir votre démarche d'accessibilité et inversement la démarche d'accessibilité va nourrir la compensation du individuel du handicap alors une question sur quand on est un petit OF à une personne une remarque plutôt c'est un peu lourd de faire partie de groupes de travail de ce type c'est aussi pour ça que l'on met en place des animations pour que vous ayez suffisamment d'informations pour vous structurer à votre échelle savoir quels sont vos relais potentiels identifiés puis relayés vous n'avez pas à répondre non plus à l'ensemble des handicaps sur toutes les situations peut-être compléter Valérie et puis moi j'ai envie de vous dire c'est pas une question de taille c'est pas une question de taille c'est votre engagement votre engagement sociétal votre devoir sociétal j'ai envie de vous dire l'accessibilité l'appareil de formation et là pourquoi Calliope renforce la dimension et la logique d'accessibilité universelle c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement il y a une faiblesse aussi de l'appareil de formation en France sur l'accessibilité de la formation pour tous donc c'est un devoir sociétal avant d'être une obligation c'est un devoir sociétal donc qu'on soit petit ou gros moi je vous les inscriptions des auto-entrepreneurs sur la plateforme est phénoménale moi je dirais il est important et je vous assure qu'il y a des petits EF alors on crée au niveau de la GFIP aussi il y a des changes de pratiques justement pour que vous puissiez vous nourrir quand vous rentrez quand je vous dis quand vous rentrez sur la plateforme vous rentrez dans la communauté RHF c'est parce que derrière on vous propose des accompagnements si vous êtes en dehors de la communauté vous regardez un petit peu le train passer peut-être mais quand vous rentrez dans la plateforme on vous accompagne et vous avez le droit à des appuis individuels des appuis collectifs dans le cadre de votre accessibilité mais il faut faire le pas il ne faut pas que signer sa charte il faut ouvrir son compte son espace et ensuite agir et là vous avez le droit à des appuis alors à mon sens on n'a pas de questions supplémentaires parce qu'effectivement on pourra profondir par la suite ou directement avec les ressources néanmoins une question sur la formation référent handicap au sein d'un risque de formation ou d'apprentissage sur le fait qu'on puisse y avoir plusieurs référents handicap formés avec cette formation au sein d'une même structure alors peut-être donner un retour terrain effectivement il y a un certain nombre de sessions financées par la GFIP et une priorisation des entrées en formation je rappelle aussi que cette formation référents handicap au sein d'un organisme de formation ou d'apprentissage est une obligation pour le référents handicap pour candidater au label certif région c'est vraiment historique en fait de mettre ce sujet de l'accessibilité au cœur de la démarche qualité du label donc il est clair que pour ces structures-là il va y avoir une priorisation néanmoins il n'y a pas de refus systématique donc il s'agit de réitérer la demande est-ce que vous pouvez compléter même si vous n'êtes pas l'interrocutrice direct pour les actions de formation non mais il est évident qu'il y a des flux comme dans toutes les structures et les référents handicap on a un réseau aujourd'hui formé par l'AGFIP de 1700 référents handicap donc ce n'est pas 1700 organismes de formation c'est 1700 référents handicap formés donc sur les des sessions de formation qui durent deux jours qui sont en distanciel et qui sont accessibles aujourd'hui sur les services en ligne à pro donc appui à la professionnalisation que vous pouvez retrouver sur le site de l'AGFIP donc non c'est ouvert vous pouvez former plusieurs référents handicap il n'y a pas de souci par contre si vous rentrez aussi dans la démarche accessibilité vous aurez une priorité sur les formations il y a 20 voilà aujourd'hui on propose deux sessions par mois deux sessions par mois donc ça fait 22 voilà on est aujourd'hui on essaye de répondre à la demande donc des sessions qui accueillent 16 référents handicap par session 16 participants pour devenir référents handicap donc voilà et puis il y a des ateliers de professionnalisation il y a toute une offre aujourd'hui au-delà des appuis individuels tant dans la compensation que dans l'accessibilité on propose une offre de professionnalisation qui est quand même assez conséquente et accessible donc sur le service en ligne alors effectivement la formation n'est pas obligatoire dans le cadre de la certification Caliobi non c'est un atout oui je peux dire ça comme ça clairement c'est un atout mais ce n'est pas obligatoire c'est obligatoire pour le label certifié région qui va au-delà de la certification Caliobi sur une démarche volontaire qui s'appuie sur plusieurs sujets plusieurs aspects sur lesquels on pousse le curseur plus loin et notamment le handicap mais pour cela on donne les moyens en fait ces moyens c'est aussi de suivre cette formation mais comme l'a très bien dit Valérie il y a des modules de perfectionnement pour ceux qui sont déjà formés et il y a possibilité aussi de s'inscrire dans le temps en tout cas c'est un sujet vous pouvez aussi prendre contact avec la RHF Occitanie ou reprendre contact avec moi pour ces sujets-là sur l'inscription et la formation je vous ai mis le lien vers la page référents handicap du CARIF pour trouver le programme de la formation pour ceux qui ne voient pas forcément de quoi on parle et puis pour anticiper la question des petits des auto-entrepreneurs ou des structures individuelles nous sommes en train de travailler parce que deux jours de formation c'est un peu lourd pour les petites structures on est en train de travailler sur un module particulier spécifique pour les structures individuelles sur une demi-journée donc on ne va pas compacter deux jours parce que ça ce n'est pas possible par contre vous donner les éléments essentiels pour devenir référents handicap d'une structure individuelle oui et cette année on proposera un module en 2024 spécifique aux structures individuelles ok super bon ça je pense que ce sera ce sera pris d'assaut à ce moment là oui c'est bien c'est pour ça je vois des difficultés à se retrouver dans les différents liens vous aurez le support avec les liens on va dire chronologiques sur le déroulé des sujets si à un moment vous ne vous retrouvez pas vos petits vous me faites un mail et puis je reprendrai les éléments et au besoin même pour creuser un peu certains sujets on peut prendre un rendez-vous téléphonique et vous aurez le support de la RHF encore une dernière question peut-être très concrète encore sur l'outil digital de la RHF après inscription il faut combien de temps pour se connecter et être validé ? c'est moi qui suis administratiste donc ça va très très vite donc si vous vous inscrivez aujourd'hui je valide votre compte allez-y top go tout simplement top go et si vous avez des questions vous avez une page contact voilà qui vous permet effectivement de m'écrire en direct alors on va vous remettre je vais vous remettre la page chapeau la page qui reprend alors attendez il faut que je la retrouve dans toutes les pages voilà là c'est vraiment la page chapeau de la RHF à accessibilité prenez le temps peut-être à temps enfin par la suite à froid de bien lire les différentes étapes et vous allez vous y retrouver sur le lien vers l'outil la charte ce qui est disponible etc et de même si au niveau de la formation ou des informations sur le site du CARIF vous ne vous y retrouvez pas vous revenez vers moi on pourra voir ça ensemble il nous reste quelques minutes je vais profiter de ce temps pour vous relayer encore des ressources du CARIF enfin c'est tellement précieux la veille en fait ça couvre tout une fois que vous êtes bien articulé avec des ressources de veille et bien tout le reste cool vous serez informé vous pourrez avancer étape par étape par rapport à l'actualité sur les différents sujets donc là moi j'ai plaisir aussi à vous montrer la nouvelle présentation de notre site veille emploi formation elle a été revue refendue comme on dit l'année dernière sur le deuxième semestre donc ce qu'il faut retenir sur ce site on va dire il y a quatre choses première chose si vous cliquez sur l'image vous allez sur notre site indienne pour retrouver la veille très facilement vous avez de la ressource à l'intérieur si à un moment vous cherchez un sujet vous avez déjà des encarts qui vous permettent d'aller sur les sujets porteurs d'actualité ou vous pouvez faire des recherches notamment sur les appels d'offres les marchés vous pouvez aller chercher votre information vous faire les ressources documentaires au moment où c'est opportun pour vous néanmoins ce qui marche le plus ça reste quand même le bulletin de veille hebdomadaire donc là vous avez de nouveaux liens pour vous abonner j'imagine que la majorité d'entre vous reçoit ce bulletin hebdomadaire c'est un pdf de quelques pages avec des notices donc des résumés d'articles sur tous les sujets emploi formation Occitanie qui peuvent être importants pour votre activité et par conséquence dans les indicateurs de veille de Calliope vous avez aussi les flux RSS si vous voulez être tenu vraiment au jour le jour au courant sur vos agrégateurs avoir votre usage justement les usages on refera un point le 17 juin avec l'animation veille et Calliope bonne pratique pour mettre en place et exploiter une veille c'est vraiment un temps où on va de nouveau retourner sur les sources sur comment s'organiser comment ne pas faire plus qu'il ne faut comment bien suivre bien utiliser ne pas faire que lire et puis tracer c'est vraiment le nerf de la guerre tracer les éléments pour que ça vous soit utile et que vous puissiez après tout simplement le présenter aussi comme élément de preuve de nouveau tous les liens et puis si quelque chose n'est pas clair vous revenez vers moi je répondrai au mieux et bien j'ai plus qu'à vous remercier donc tous les trois pour vos interventions vos éclairages votre suivi sur le chat des différentes questions merci aux participants vous êtes vraiment majoritairement restés jusqu'au bout donc c'est très appréciable tous les liens sur le support sur notre site internet et alors je compte sur vous on vous envoie un mail avec le question de satisfaction je compte sur vous pour répondre vous êtes les organismes de formation certifique à l'iopi s'il vous plaît répondez parce qu'aussi nous ne vous envoyons pas le support dans ce mail-là donc vous n'avez pas intérêt à l'ouvrir tout ça pour l'écologie on le mettra directement sur notre site internet sous une semaine voilà de nouveau merci Laetitia Clannet qui est ici à certification merci Martin de Certifopac merci merci à vous de la RHF Occitanie de la GFIP Occitanie et bien on va pouvoir clôturer vous le voyez on a beaucoup de merci donc les bonnes continuations à vous bon courage pour la préparation de vos audits et surtout votre démarche d'amélioration continue merci Virginie à tous au revoir au revoir merci à bientôt au revoir